Et sur les travaux déjà ? Je peux continuer, j'en ai pas pour le temps, je suis dans les temps, mais malheureusement le constat depuis cette année est alarmant puisqu'il n'y a pas de spectacle pour Toussaint, pour Noël, février, et par contre ça comble les villes environnantes parce que tout le monde va dans ces villes. Monsieur Palix, vous avez fait des économies... Monsieur Palix, vous venez dire quoi ? Je veux dire que les familles, par exemple, vont à Saint-Darion ou ailleurs parce qu'il n'y a pas de spectacle à Noël. Alors, je vous fais... Ce n'est pas vrai, il faut dire le contraire. Je vous ferai remarquer... Monsieur Palix, avant de donner... Les spectacles qui viennent à Noël, vous en avez vu ? Monsieur Palix, laissez répondre. Avant que je passe la parole à Madame Romano, sachez que le budget qui était préparé quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas de budget pour les animations de Noël et pas de budget pour les animations de la Toussaint. Le budget que vous aviez prévu. Madame Romano, s'il vous plaît... Je termine, si vous... Non mais elle vous répond sur les animations. Je termine, monsieur le maire, si vous me laissez la parole. Donc... S'il vous plaît, sur les animations, j'aimerais bien que Madame Romano vous réponde. Je vous laisse la parole, vous vous direz ce que vous voulez. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'à la commission... Alors, s'il vous plaît, monsieur Palix, monsieur Palix, s'il vous plaît. Bon, ben, alors, enlevez-moi la parole. Mais non, je ne vous enlève rien du tout. Enlevez-moi la parole. Pour s'y aider des spectacles de Noël, il y a eu 4 spectacles gratuits à la salle de Jules Verne. Deux fois moins que nous. Eh oui, c'est les économies. Nous, on économise. Vous avez des passifs, nous, on économise. Il n'y avait pas de budget, donc on a... Ah, il n'y avait pas de budget. Voilà, c'est ça. C'est pas de budget. Donc, si vous avez des ateliers, dans la salle Pagnole, vous avez eu la place de la liberté qui est occupée pendant toutes les vacances, donc de Noël, par des structures et des jeux en bois. Deux fois moins financièrement qu'à moi, vous l'avez mis. Peut-être, mais c'était pas budgété. Comment, décide, 2,6 millions. Non, non, non. S'il vous plaît. Pas au départ. S'il vous plaît, à Noël, il y a eu plus de budget. Après. S'il vous plaît. Monsieur le maire. Oui. Monsieur le maire. Oui. C'est exactement... ...d'animation pour Noël. Vous pouvez me laisser 50 000 euros. Non, alors, je... ...de rétablir la réalité. Je me permets de... ...mais les 50 000 euros ont été investis dans les animations de Noël. Ils ont été utilisés, mais au départ, c'est des 120 000. Moi, j'assisterai... Je voudrais... Je vais vous passer la parole. Je voudrais répéter que, lors du vote du budget primitif, il n'y avait pas d'animation prévue pour Noël et là, tout ça. Il a fallu qu'on rajoute. C'est vous qui l'avez fait, le budget. C'est pas moi. Non, mais celui qui avait été préparé par vos services, il n'y avait pas de budget pour les animations de Noël. On a laissé 2 600 000 et c'était... Voilà. Donc, c'est simplement pour rectifier les choses. Madame Longer. Oui. Je voulais juste dire que, bon, moi, j'ai été déçue par rapport à la patinoire, puisque c'était un vœu, un souhait des jeunes, au Conseil municipal des jeunes. C'est eux qui ont mis ça en place pour, justement, que les adultes conseillers municipaux puissent répondre à leurs demandes. Et c'est vrai que là, eh bien, l'animation de Noël a été vraiment coupée et les jeunes, vraiment, ont été déçus. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, en plus des bandolés, beaucoup de personnes extérieures venaient au niveau de bandoles et, bon, avec tout ce qui s'ensuit au niveau des commerces. Voilà. C'est vrai que moi, j'étais surprise que cette activité qui est vraiment importante sur la ville ne soit pas pérennisée. C'est pas par plaisir qu'on supprime des choses. Mais la réunion, c'était pas à l'abri, c'était un plastique du gras. Parce que la patinoire, la patinoire avec glace naturelle, posait énormément de problèmes, posait des problèmes techniques. Parce qu'il y avait des fuites d'eau, la glace qu'on dit, il y avait des fuites d'eau. Il y avait des problèmes de sécurité, des problèmes techniques. Donc, quand il y a eu la possibilité de mettre une patinoire synthétique, ça a été un essai. Alors, c'est vrai que, au point de vue glace, c'était pas aussi bien. Mais, bon, il faut essayer dans la vie, hein. Il faut essayer. Ah, vous avez essayé. Donc, c'était un essai. Je termine. Si vous voulez, je termine. Monsieur Pallis. Donc, en commission des finances, il faut quand même dire au bandolais que vous proposez une diminution de 40% en matière de culture, animation, sport jeunesse, 28%. J'en ai terminé. Je vous parlais. Diminue l'enveloppe budgétaire de 1 million. Voilà. Alors, vous n'avez pas suivi ce que j'ai dit tout à l'heure. Comment ? Vous n'avez pas suivi ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a eu une présentation par fonction qui n'est pas satisfaisante. Et c'est la raison pour laquelle j'ai relayé la proposition de Jean-Yves De Croix qui est de raisonner par masse. Et vous, vous n'êtes pas capable de nous donner vos priorités. Est-ce que vous avez donné plus d'argent pour les animations, pour la culture, pour le social ? Vous n'êtes pas capable de nous le dire. Je viens de vous expliquer la méthode. La méthode, vous ne l'avez pas. Évidemment, elle n'existait pas. Vous ne l'avez pas mise en place non plus. Elle n'existait pas. Oui, mais nous, ça marchait. Non, non, non. Il y avait des animations. Il y avait des choses. Bon, allez. C'est bon, là. C'est bon. Alors, si vous avez d'autres commentaires, s'il vous plaît. Allez. Bien. Écoutez, la séance est élevée. Je vous remercie. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada